... Merci Emmanuel. Donc, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir que Ouachdi a pris la cour d'honneur et que la prochaine nuit va recommencer tout à l'heure à partir de 20h, et que Ouachdi va être obligé de nous quitter vers 17h30 pour rejoindre sa troupe, nous allons nous adapter à Avignon et à l'esprit en chanteur qu'il a commencé déjà à faire régner sur ce festival d'Avignon dès cette première nuit. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être vécu cette invitation au voyage il y a deux nuits maintenant, et je vous propose de commencer par écouter Ouachdi, et puis ensuite, nous continuerons l'après-midi avec tous les invités, et bien sûr, vos questions seront les bienvenues, car je pense que vous avez des questions, vous aussi, à poser sur cette problématique de l'identité qui, effectivement, hante et est au centre de l'oeuvre de Ouachdi Mouawad. Quelle que soit la pièce que vous avez écrite, Ouachdi, on peut comprendre et imaginer, d'ailleurs dans un seul et même mouvement, comprendre et imaginer que cette thématique de l'identité a été une sorte d'accélérateur d'imaginaire, peut-être, pour vous, et on le sait parce qu'on a vu vos pièces. Certains spectateurs d'Avignon vont découvrir l'oeuvre, car il y a déjà oeuvre, alors que vous n'avez que 42 ans, il y a déjà une oeuvre puissante, une oeuvre prolifique, aussi bien dans ces thématiques que dans sa manière d'envisager le théâtre et le spectateur, de tout cela on reparlera, mais sur cette thématique de l'identité, nous ne sommes pas sans savoir, quand on a lu vos textes, que votre propre identité et vos propres fragments d'identité ont, je crois, puissamment contribué à alimenter votre envol imaginaire peut-être. Ouachdi Mouawad. Alors pour répondre, je me rends compte que à chaque fois que cette question a été posée, m'a été posée de l'extérieur, c'est-à-dire comme on le fait en ce moment, sur l'instant, j'ai toujours ressenti une sorte de pression ou d'étrange malaise que j'ai longtemps mis du temps à comprendre, c'est-à-dire une sorte de paranoïa et de schizophrénie à la fois. Schizophrénie parce que je comprenais très bien, je comprends très bien que cette question se pose à travers la lecture des textes que j'ai écrits, puisque moi-même, les ayant écrit, je vois bien comment la question de l'identité se pose, mais qu'en même temps, je ne sais absolument pas comment lui répondre lorsqu'on me la pose directement, il y a une forme de schizophrénie qui se crée. Et de paranoïa parce que j'ai toujours le sentiment d'être coupable de quelque chose dès que cette question est posée, et je ne sais pas exactement de quoi. Alors je commencerai par dire d'abord qu'il y a eu des déplacements, il y a eu des malentendus, il y a des malentendus, il y a aussi des mauvaises interprétations que j'ai faites « Longtemps, pendant très longtemps, j'ai cru que la question de l'identité, quand elle m'était posée, devait nécessairement mettre en question une nationalité. J'ai pendant longtemps cru, mon premier réflexe, lorsqu'on abordait cette question de l'identité, mon premier réflexe était de lier cette question à une question de nationalité, de pays. Peut-être parce que souvent on me posait la question « Est-ce que tu te sens Libanais, Français ou Québécois, ou Canadien ? » Et très rapidement, j'ai compris que, par exemple, je me suis rendu compte à un moment donné, dans la vie on a tous ce qu'on peut appeler des non-advenus. Il y a quelque chose qui n'adviendra pas dans notre vie. Tous on a ça. Et à un moment donné j'ai réalisé que ce qui peut être un non-advenu pour moi, c'est la question du lieu. « Il n'y aura pas jamais dans ma vie un lieu où je pourrais dire ce lieu est chez moi. » Ça, ça n'adviendra pas. C'est comme ça. Et lorsque cette question a été résolue, j'ai pu enfin comprendre que je ne pourrais jamais répondre à la question « D'où es-tu ? » sans rentrer dans des explications extrêmement compliquées, vivant dans un pays qui souvent prononce mal mon prénom, l'écorche la plupart du temps, ou lorsque je retourne dans le pays qui le prononce bien, je ne parle pas bien la langue. Tout ça est assez complexe si je dois répondre à la question « D'où es-tu ? » Mais je me suis rendu compte que je pouvais répondre à la question, beaucoup plus simplement, « En quel lieu te sens-tu le mieux ? » Ça, je pouvais répondre parce qu'il n'y avait pas de sentiment d'appartenance au lieu nécessairement. Il y avait un sentiment de visite, de rencontre. Je pouvais me sentir très très bien en Croatie, par exemple. Et c'était un rapport à l'identité pour moi. Voilà, je suis quelqu'un qui se sent très bien sur les bords des mers croates. Je ne me sens pas bien au bord de l'océan, par exemple. Alors du coup, petit à petit, la notion des éléments, de la nature, a fait son irruption dans ma vie. Je me rendais compte que je ne me sens pas bien dans un endroit où il fait froid trop longtemps. C'est des choses simples, mais qui ont pris énormément d'importance parce qu'ils ont eu finalement une répercussion sur des décisions dans la vie quotidienne très importantes. Mais du coup, à partir du moment où s'est réglée cette question du lieu, où j'ai compris que dans ma vie, c'est le non-advenu de ma vie, c'est celui-là. Il y en a qui n'auront pas d'enfants, il y en aura bon voilà, il y a toutes sortes de non-advenus. Moi, le mien, c'est le lieu. C'était déjà constitué un rapport à l'identité. Ensuite, arrivait une autre question qui, elle, ressurgissait suite à cette espèce de prise de conscience. C'était bon, d'accord, c'est bien, tu as pu régler ça d'une certaine façon. Mais comment peux-tu, me posant la question, comment tu peux alors à ce moment-là sortir d'un rapport à la solitude ? Comment tu peux être solidaire ? C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un, c'est formidable d'être plusieurs à se dire « nous venons de ce lieu-là ». D'être plusieurs à se regrouper autour d'une idée de l'identité, d'une certaine façon, de pouvoir se rattacher à un groupe d'humains. C'est quelque chose d'assez beau. Et je me rendais compte que c'était l'identité, la définition identitaire que je m'amusais au quotidien à élaborer avait des bords, des frontières floues. Je ne pouvais quand même pas constituer un groupe avec ceux qui n'aiment pas le froid, mais qui aiment bien les bords croates et pas trop... Enfin, c'est trop flou comme définition. Alors, quel était le groupe auquel je pouvais appartenir, auquel je pouvais m'identifier ? Là, vous avez parlé de fragments et c'est très juste. Il y a infinité de fragments. Je ne pourrais jamais me détacher des fragments, par exemple, de la guerre civile libanaise des gens de mon âge. J'insiste là-dessus. Je me sens, à ce moment-là, dans un rapport de solidarité, parce que c'est concret, je peux parler de ça. Pourquoi j'insiste sur les gens de mon âge ? Parce que les gens de mon âge, par rapport à la guerre civile libanaise, n'avons pas nécessairement choisi. Parce que nous étions, au moment où elle a commencé, assez petits. Moi, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé. Quand officiellement, on dit que la guerre civile a commencé, j'avais 7 ans. Puis mes parents ont pris le choix, eux, de partir. Donc, ils n'allaient quand même pas abandonner le petit garçon. Alors, j'ai suivi. Mais des Libanais de mon âge, eux, ont très bien pu se retrouver à rester au Liban, parce que leurs parents ont décidé de rester. À 7 ans, on ne décide pas si on reste ou on part. Donc là, il y a un rapport fragmentaire auquel j'aime m'identifier. J'ai un peu de difficulté à m'identifier au Libanais, mettons, parce que je suis loin. Ou alors, je n'arrivais pas à m'identifier au Libanais et immigrer au Québec, habitant Montréal, parce que les valeurs que j'ai découvertes, la manière avec laquelle ils ont transporté avec eux le sectarisme que je commençais à comprendre, les maronites avec les maronites, les machins, les machins, tout ça, même dans des pays où nous étions, faisaient en sorte qu'intellectuellement, je n'arrivais plus à m'identifier, à appartenir à ça. D'autant plus que les valeurs d'un nouveau pays que je rencontrais à l'école, d'abord en France, ensuite au Québec, m'avaient vraiment ouvert profondément les yeux. Arrive un rapport à la culpabilité par rapport à la guerre, par exemple. Ça, ça a été très important parce que pendant longtemps, pendant très très longtemps, je ne pouvais pas dire « j'ai vécu la guerre ». Ça m'a pris jusqu'à l'âge de 27, 28 ans avant de pouvoir prononcer, tout simplement de dire « pendant 4 ans de guerre civile, plus ou moins, j'étais au Liban et on a quitté le Liban en 79 ». Donc ces 4 ans-là, je n'arrivais pas à les assumer parce que je me disais « mais je ne vis pas là-bas en ce moment ». Et eux, ils sont là-bas en ce moment. Et eux la vivent à ce moment, cette guerre-là. Donc pendant... Et puis d'autant plus que dans les familles libanaises, on ne parle pas de guerre. C'est un mot qui ne se prononce pas. Pendant... Quand on était au Liban, j'entendais... On disait « ça va bombarder » ou « ça a bombardé » ou « ça bombardera bientôt ». Mais on ne disait jamais « c'est la guerre ». J'entendais pas ce mot-là. Donc très... Il y a beaucoup de flou. Même, par exemple, quand j'étais petit, mes parents me disaient, quand on était au Liban, ma mère me disait « ne va pas jouer avec les Arabes ». Mais alors qui étions-nous ? Et de nouveau, l'idée que quand vous êtes exilé, par exemple, j'ai une grande sœur, quand j'ai vu la pression familiale au Canada que ma famille pesait sur ma sœur pour qu'elle épouse un Libanais... Mais qu'est-ce qu'un Libanais ? Bref, vous voyez, il y a énormément de fragmentation, de défragmentation qui fait en sorte qu'on ne peut pas se... On devient extrêmement méfiant, premièrement, par rapport à toute question nationale, nationaliste, etc. Et puis, on se retrouve dans un trou. Dans un trou à la fois linguistique, identitaire... Pas identitaire, mais de passeport, presque. Qu'est-ce que ça voulait dire, être canadien ? Le Canada, c'est ahurissant comme pays, quoi. Je veux dire, il y a cinq fuseaux horaires. Donc, qu'est-ce que c'est être canadien ? J'ai jamais... Enfin, ça ne voulait pas dire grand-chose à mes oreilles. Même être québécois, surtout par rapport à la question nationale québécoise, l'indépendance... Voici un peuple qui dit deux fois non à la question « voulez-vous être indépendant ? ». Il n'y a pas une goutte de sang qui est versée. C'est admirable, et ahurissant en même temps, mais c'est admirable. Donc, être québécois, je n'arrivais pas à le dire. Je disais « bon, je suis montréalais ». Tout ça pour vous dire que très rapidement, cette question du lieu a été très très compliquée pendant longtemps, jusqu'à ce que je me dise « mais au fond, elle n'existe pas dans ma vie, elle n'existera pas dans ma vie, et je dois l'aborder autrement ». Alors, le groupe s'est constitué d'une manière plus poétique. Je me suis rendu compte que le lieu, le lieu par exemple, là où je peux être vraiment en colère, je peux vraiment me fâcher, violemment, c'est si quelqu'un m'empêcherait de répéter, alors que je suis en train de répéter dans un local de répétition avec des acteurs, et si quelqu'un touche à ce lieu-là, je peux vraiment devenir très violent. C'est le seul lieu qui peut me mettre dans un état de colère très 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 profond, très forte. La scène du théâtre, qu'on puisse d'une manière ou d'une autre dévier l'espace théâtral, de manière qui me semblerait vraiment injuste, blessante. Ensuite, la poésie, l'écriture, et donc la notion de rapport à l'identité s'est forgé d'une façon totalement différente, c'est-à-dire de manière plus spirituelle, plus métaphysique. Ce sont des jardins dans lesquels se promènent des gens dont je comprends la langue, qu'ils soient morts ou pas, qu'ils soient de nationalités différentes ou pas, ça n'avait pas d'importance. Dans ce jardin peut se promener autant, je dirais, Kafka, que Emmanuel Carrère, que Tarkovsky, que Sophocle, ça va, c'est un lieu d'appartenance. Mais il est évidemment beaucoup plus mélancolique, il est beaucoup plus nostalgique, parce qu'il ne fait que témoigner d'un manque, bien sûr. Et enfin, la dernière chose que je dirais, par rapport à cette question-là, et qui est reliée peut-être au texte que j'ai écrit, c'est que si Littoral et Incendie abordent des histoires qui mettent en scène des histoires de famille, dans Littoral on est entre un père et son fils, dans Incendie on est entre une mère et sa fille, Forêt pour moi a été une pièce extrêmement importante, parce que c'est l'histoire d'une fille qui va découvrir qu'elle doit sa vie, au fait que sa grand-mère a eu une meilleure amie, qui a sacrifié sa vie pour elle. Et rentre dans cette histoire de famille, de sang, un mot, qui est un mot très étrange, qui est le mot amitié, et à tous ceux qui le renvoient, c'est-à-dire le mot amitié renvoie à quelque chose de très incompréhensible, qui est justement détaché de la chair. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma grand-mère, ton sang n'est pas le mien. Tu n'es rien, pour moi, génétiquement parlant, mais ce que j'éprouve pour toi est tellement fort, que l'étranger que tu es me sauve de ce rapport à la famille, de ce rapport au sang, et donc me donne une identité de choix. Et je crois que c'est peut-être la chose la plus importante en ce moment, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je parle, je ne sais pas comment je serai dans 50 ans, ou pardon, dans 10 ans, ou quand j'aurai 50 ans, mais je sais que la notion d'identité ondulatoire, quelque chose qui vient d'une onde, vous savez quand vous avez une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, elle crée une onde qui s'en va, et lorsque cette onde rencontre un obstacle, elle crée d'autres ondes. Et ces ondes-là, si vous voulez, pour moi, représentent d'une certaine façon réellement un rapport à l'identité. Je me sens davantage en lien avec une sorte d'identité ondulatoire, parce que par exemple, quelqu'un va me dire, « Hier, j'ai vu un spectacle, et il va me décrire le spectacle qu'il a vu. Je ne verrai peut-être pas le spectacle, mais la description qu'il me fera du spectacle, parce que c'est un ami qui me parle, ou quelqu'un qui va vouloir vraiment me raconter le livre qu'il a vu, l'événement qu'il a vécu. Je reçois de sa part une onde que je n'ai pas vue apparaître. Il en est, lui, l'obstacle qui me renvoie à une onde d'un objet. Qui va devenir, parce qu'il m'est raconté, profondément important et constitutif de ce que j'aime, de ce rapport à l'invisible. Par exemple, marcher dans la rue en regardant, après les jours de pluie, marcher dans la rue en ne regardant que les flaques d'eau, pour ne voir que la réflexion des choses. Et vous marchez dans la rue en ne faisant attention qu'aux flaques d'eau et à ce qu'il y a dedans, qu'aux reflets qu'il y a sur les carcasses, pas les carcasses, enfin sur les voitures, dans les fenêtres. Et si vous marchez dans la rue en ne faisant attention qu'aux reflets, et non pas à la réalité opaque des choses, le vrai mur, le béton, etc., en ne regardant que les reflets, vous aurez alors peut-être une sensation de mon rapport à l'identité, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut être que reflétée. Elle ne pourra jamais être directe. C'est pour ça que je parle d'une certaine façon d'un rapport ondulatoire à l'identité. Voilà. C'est ce que je peux, d'une certaine façon, en fait, raconter pour peut-être lancer le débat, en fait. Ondes, reflets, fragments, identité donc non définie, identité qui vous a peut-être permis aussi, comme elle n'existait pas, de vous construire un rapport au monde, d'altérité, puisque c'est aussi une des thématiques qui traverse votre théâtre. Je est un autre, on le sait, mais finalement, comme vous n'aviez pas, à l'intérieur de vous, une identité à habiter, est-ce que cet autre avec qui vous avez été obligé de vivre, qui est aussi une partie de vous-même, est-ce que cet autre-là est passé par la création et n'avait pour voix que la création pour pouvoir justement assumer ensuite une identité ondulatoire, comme vous venez de le dire ? Oui, mais je ne pouvais même pas imaginer cette chose. C'est-à-dire que pendant longtemps, la seule... Est-ce que vous pensiez que vous existiez ? Pour dire les choses un peu brutalement. Oui, peut-être que la seule chose qui me permettait de savoir que j'existais, c'était mon prénom. C'est que mon prénom. Parce que c'est un prénom qui n'existe pas dans les pays où j'ai habité. C'est un prénom qui était toujours problématique. C'est un prénom qui a été... On a fait des blagues avec ce prénom. Ça a été... Ce qui est ahurissant, c'est que c'est un prénom qui veut dire... Ouachdi, ça veut dire ma vie, mon existence. Son étrangeté, son impossibilité à être bien dit. J'étais celui dont on n'arrivait pas à prononcer comme il faut le prénom et c'était quelque chose au moins qui était concret. Et j'étais... Vraiment, ça a été... À l'époque, surtout à 20 ans, vous ne savez pas qui vous êtes et vous êtes avec des gens qui ne savent pas à qui ils sont. Donc, tout ce que vous avez à présenter de vous-même, c'est quelque chose de très étrange. Étrangement, c'est que ça se passe dans des petits trucs. C'est que vous n'avez absolument pas du tout la... En tout cas, moi, je n'avais absolument pas la structure mentale nécessaire pour être capable d'être lucide face à toutes ces questions. J'étais dans un aveuglement. Je n'étais que balloté par les événements. Je parle surtout de la période québécoise où là, il y avait une absence de tout titre. Je n'avais pas les bonnes notes à l'école, donc je ne pouvais pas... Je n'arrivais pas... Je ne suis pas rentré à l'université, donc je n'arrivais pas à rentrer dans aucune direction, que ce soit science, communication, machin, ça ne marchait pas. Je n'arrivais... Je n'avais pas de... Je ne faisais pas de sport parce que malheureusement, au Canada, on fait des sports matelassés. J'appelle des sports matelassés, c'est-à-dire que ce sont des sports où il faut s'habiller pour faire ces sports-là. Pour faire du ski, il faut vous habiller. Pour faire du football américain, il faut que vous vous habillez. Pour faire du hockey, il faut vous habiller. Alors j'ai passé mon temps, moi, au Liban et en France à faire des sports où il fallait se déshabiller. Donc même ça, ce n'était pas là. Donc il n'y avait pas de titre. Et c'est là où, évidemment, vous tombez un jour sur un roman, la lecture, la lecture a été pour moi la voie d'échappement. La voie d'échappement parce que vous ne pouviez pas pendant ces... C'était en plus dans les années 89, 88, 89, c'était les pires moments dans la... Enfin, c'est vraiment des moments épouvantables pendant la guerre du Liban. Donc on n'avait que ça par la télévision qui arrivait et des amis me demandaient à l'école mais qu'est-ce qui se passe et l'impossibilité de leur expliquer puisque moi-même, je ne comprenais pas. Je ne savais même pas qui tirait sur qui. À ce moment-là, je n'ai aucune espèce d'idée sur même comment raconter ce qui se passait auprès de mes amis qui disaient on a regardé à la télé, ça va mal dans ton pays. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, si vous voulez, ça a été... La lecture a été peut-être la seule bouée de sauvetage qui venait du fait que dans cette lecture-là, je découvrais un monde qui me mettait des mots aux mots. M-O-T-S aux mots M-A-U-X et ne serait-ce que par exemple écouter Raymond Deveau, c'est juste pour vous dire que ce n'était pas que des grandes littératures sérieuses, c'était écouter Raymond Deveau, c'est éclaté de rire parce que tout à coup, il vous mettait en lien le mot Caen avec la ville de Caen et ne serait-ce que ça, rire sur Raymond Deveau, c'était pour moi une sorte de salut parce que tout à coup, par un mot, la chanson, lorsque je découvre les voix, les voix anglaises, les voix américaines, les voix du rock, les voix françaises, lorsque je découvre pour la première fois les voix de gens de mon âge, plus tard, vers 25-26 ans, je tombe sur les premiers disques de Noir Désir et j'ai l'impression qu'enfin quelqu'un de mon âge est capable de hurler ce que je porte, là, il y a quelque chose qui commençait à se constituer de façon vraiment forte me donnant envie de prendre la parole à mon tour et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important c'est que je, pendant très longtemps, j'essayais de dire, mais je ne trouvais pas les mots, que ce n'est pas parce que j'ai vécu la guerre que j'écrivais du théâtre, la guerre, ça ne... ni l'exil, ni rien, la guerre, pour moi, la guerre, l'exil, tout ça, c'était ce que j'avais sous la main mais ce qui m'a amené à vouloir écrire, c'est la lecture, ce qui m'a amené un jour à vouloir faire du théâtre, c'est parce que j'ai vu du théâtre, pour moi, ça c'est très important, c'est le théâtre qui m'a amené à faire du théâtre, c'est pas la guerre, c'est pas l'exil, c'est pas ma mère, c'est... d'une certaine façon, l'art appelle l'art et ensuite, une fois que l'art vous appelle parce que vous l'avez vu, ben, vous faites avec ce que vous avez sous la main et moi, ce que j'avais sous la main, c'était ma mère, la guerre et l'exil et une langue perdue et une langue trouvée et une chaise, un drap, une cuisine et pas beaucoup d'argent donc il fallait faire avec ça et donc là, vous mettez tout ça ensemble, c'est un souvenir d'enfance que vous mettez sur la table de la cuisine avec un copain québécois qui lui prend un souvenir d'enfance, il le met à nouveau sur la table et ça donne littoral de certaines façons et là, il y a eu vraiment une construction, je dirais, vraiment, mais ça part vraiment d'un truc très simple, un prénom, j'ai eu la chance de ne pas m'appeler François par exemple ou Paul ou Eric dans un pays occidental parce que là, vraiment, j'aurais eu rien d'une certaine façon. Identité et langue, quand vous avez été obligé de quitter votre pays, vous avez dit tout à l'heure et j'ai trouvé ça très étrange, vous avez dit j'ai suivi, j'ai suivi mes parents et après, vous avez dit toutes les façons à l'âge de 7 ans, on ne peut pas choisir de rester mais c'est comme si une partie de vous-même était restée peut-être au Liban et en tout cas, quand vous êtes arrivée de l'autre côté de l'océan, je crois que vous avez aussi perdu votre langue maternelle. Alors là, Identité et langue, c'est aussi une problématique très importante à l'intérieur de votre travail. C'est assez intéressant, depuis deux ans, depuis que j'ai fait seul, je me suis dit, j'ai vraiment, avant d'essayer de réapprendre l'arabe, parce que j'ai envie de faire ça bientôt, j'ai envie de faire un spectacle en arabe, mais je ne parle pas bien là, je veux dire, ma sœur est morte de rire quand j'essaye de dire le mot fenêtre, c'est souvent une source de rigolade auprès de ma famille, mais je me suis dit, tiens, avant de le réapprendre, je devrais faire un spectacle en arabe, même avec des acteurs québécois, leur écrire le texte phonétiquement en arabe, faire un spectacle en libanais, c'est même pas de l'arabe, en libanais, avec des acteurs québécois, leur écrire le texte phonétiquement, leur dire, voilà, cette phrase-là, écrit-là, dit ça comme ça, voilà, c'est une idée qui commence à me traverser l'esprit, parce qu'au fond, il y a un trou, il se passe un trou, il y a un trou, je me souviens de moi qui parle, alors, quand je dis que je ne parle, il faut vraiment comprendre qu'à 7-8 ans, je parlais couramment le libanais, qui est la langue du quotidien, et j'écrivais très bien l'arabe classique, je lisais bien l'arabe classique, et je parlais l'arabe classique, enfin, je pouvais le lire à voix haute, c'était les cours à l'école, et je parlais, mais très très peu le français, pour moi, le français, c'était très gênant pour moi, de parler en français devant ma famille qui disait, est-ce que tu, quand, bon, c'était, ça me mettait mal à l'aise, j'avais l'impression de devenir un animal de foire quand mes parents me disaient vas-y, parle en français, je voulais, je voulais surtout pas, c'était pas mon quotidien, etc., donc, quand on arrive en France, très rapidement, il a fallu l'apprendre, l'utiliser pour se faire des copains à l'école, mais, donc, du coup, et aujourd'hui, il y a un trou, il y a vraiment un trou, c'est-à-dire, je me souviens de moi qui ne parle pas le français mais qui parle l'arabe, et puis je me souviens de moi qui ne parle plus l'arabe mais qui parle bien le français. Je ne me souviens pas de la, du changement climatique, si je puis dire. Et ce trou, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je ne sais pas qui est le Ouachdi de ce trou-là, je ne sais pas. Je sais que la prise de conscience du Liban, de ce qu'a été le Liban pour moi, à partir du moment où j'ai commencé à le fantasmer, c'est venu quatre ans plus tard, après qu'on l'ait quitté, lorsque j'y suis retourné, pour deux semaines, c'est... Parce que si vous voulez, je viens d'une famille qui ne sait pas... Enfin, qui vit comme si... Enfin, comment dire... Pour cette famille-là, pour le milieu familial, si votre corps physiquement va bien, alors tout va très bien. C'est-à-dire la notion de séquelles ou de manque, etc., c'est de la perte de temps, on n'a pas le temps de se plaindre, et c'est très bien, c'était formidable, ça a été très constitutif, mais il n'y avait pas de moment où il n'y a personne qui a pris le temps de demander à l'autre est-ce que ça va ? Comment ça va ? On ne se posait pas du tout cette question. Donc, revenant au Liban, j'ai ressenti physiquement... J'ai vécu physiquement le souvenir. Je dis, ah, mais oui, il y avait ça, ah, mais oui, on avait ce tiroir. J'ai retrouvé mon tiroir, par exemple, parce que l'appartement existait encore. J'ai rouvert le tiroir et j'ai retrouvé des crayons, j'ai retrouvé des objets. Ça, c'est à l'âge de 10, 11 ans, quoi. Et ce que j'ai vécu là, à ce moment-là, en termes de sensation, deux semaines plus tard, lorsqu'on est revenu en France, eh bien, ça a été le début du fantasme qui s'est construit pendant 14 ans, avant que je ne retourne de nouveau au Liban. Mais ce fantasme qui s'est construit pendant 14 ans a créé un Liban trop grand, des montagnes trop hautes, pas assez... sur lesquelles il n'y avait pas assez d'immeubles par rapport à la réalité, les plages trop bleues, les plages trop sablonneuses, tout était faux. Tout était faux par rapport à la réalité. Mais ça a été celui qui m'a... C'est avec celui-là qui a été ma réalité. Donc, retrouvant le vrai 14 ans plus tard, j'avais pas du tout envie de troquer la réalité. J'avais pas envie de dire, bon, bah, ok, je change ce que j'ai vécu pendant 14 ans et puis maintenant, voilà, c'est le... Ça ne pouvait pas se passer comme ça, d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pourrais pas revenir vivre au Liban du jour au lendemain comme ça. Et ça a eu des répercussions sur la langue de façon aiguë parce que parallèlement à ça, je comprenais que dans un rapport de survie, il fallait que je parle la langue du pays où j'étais mieux que les habitants du pays pour pouvoir être inattaquable. Il fallait que je la maîtrise, il fallait que je la développe. Je devais la... Je ne devais plus avoir d'accent. J'ai même dû pas lire un peu de peau, je dirais presque. C'est-à-dire, il a fallu que le rapport à l'intégration se fasse de façon très forte, très, très violente et sans aucun compromis. Je ne voulais pas qu'on remarque quoi que ce soit. Je ne voulais absolument pas qu'on me dise « Ah, ton accent libanais ! » Je ne voulais pas. Donc, il y a eu des ravages pour rester en vie. Est-ce que le théâtre constitue une identité, finalement ? Est-ce que... Puisque vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez devenir très violent quand on s'attaque à un lieu de répétition où des acteurs sont en train de jouer ou à une scène de théâtre sur laquelle quelqu'un d'étranger à votre théâtre pourrait venir intervenir, est-ce que ce n'est pas le théâtre qui constitue votre véritable identité ? Non. Le théâtre, pour moi, c'est l'art que je pratique et la notion de l'homme de théâtre, parce que, surtout au Québec, être auteur, metteur en scène, on fait tout au Québec en général et puis on fait ça très librement, on fait des affiches, on fait des relations avec les journalistes, on fait tout. Quand on commence, donc très rapidement, on aime tout faire. donc le théâtre est devenu le lieu, mais un lieu qui peut changer de place. Aujourd'hui, c'est la cour d'honneur pendant trois jours encore, c'est chez moi. Et puis, quand je le quitterai, j'irai ailleurs et ça sera de nouveau chez moi. Et quand je rentre dans un théâtre, si je rentre dans un théâtre qui n'accepte pas d'être à moi, je ne peux pas y travailler. Le théâtre est fait pour appartenir à l'artiste et non pas à qui ce soit d'autre. Donc je ne peux travailler que dans des théâtres qui acceptent de m'être livré. Et à ce moment-là, j'en fais vraiment mon lieu. Ça devient chez moi. Et ce chez moi devient le lieu qui finit par me ressembler en l'organisant, en décidant des horaires, en racontant comment on va y travailler, ce qu'on va y faire, en y précipitant toutes mes valeurs, tout mon rapport au monde. Il devient véritablement le miroir de ce que je suis. Et plus j'essaye de le rendre réel par rapport à ce que je suis, plus le spectateur a en face de lui ce que je peux appeler une forme de sincérité. Mais pour ça, il faut que le théâtre m'appartienne. Après, je le rends. Bon, parce que c'est pas à moi pendant la durée. Mais le temps où je suis, il est à moi. Mais je crois que ce rapport à l'identité, pour moi, maintenant, il est devenu... Je reviens un peu à ce que je disais au début. dans Forêt, les personnages n'arrêtent pas à dire les uns aux autres Edmond, regardez-moi, je suis Ludivine, c'est moi. Edmond dit je suis Edmond, c'est moi. Lou dit je suis Lou, c'est moi. Et tout ce que je peux dire, c'est cette phrase très simple je suis Wajdi, c'est moi. Je peux pas aller plus loin, je peux pas avoir un rapport de groupe, je peux pas avoir un rapport de solidarité vraiment, comme je vous ai dit au départ, il est encore très flou. Peut-être ça viendra plus tard, mais je ne sais pas encore comment il pourrait venir. Étrangement, je me sens très en lien avec les animaux, par exemple. Et c'est pas du tout végétarien, ou au contraire, je les bouffe, mais c'est pas du tout un rapport naturiste, je sais pas comment dire, c'est pas un truc écolo, c'est un rapport à la... au silence, au silence des bêtes. Le silence des bêtes est un silence que j'entends, que je comprends, qui me renvoie à cette impossibilité de dire, de nommer justement cette question qui est posée aujourd'hui et à laquelle, comme je disais au départ, qui me plonge tout de suite dans un rapport à la fois schizophrénique et un peu paranoïaque lié à une culpabilité, mais le silence des bêtes, là je trouve une sorte de réponse en tout cas à une piste de réflexion. Moi, je dis c'est moi, la cour d'honneur c'est chez moi, c'est où chez vous ? C'est assez beau de penser que l'espace qui est occupé par les pas d'une personne debout, c'est un tout petit espace, sont le seul endroit où quelqu'un d'autre ne peut pas sur la terre, c'est le seul endroit où quelqu'un d'autre ne peut pas occuper. Donc, tout le reste de l'espace est un espace où l'autre peut faire son apparition tout de suite. Voilà, quelqu'un peut venir se mettre là, quelqu'un peut venir se mettre là, quelqu'un peut venir se mettre là, mais là, c'est un peu plus compliqué, à moins que je me pousse, mais si je me pousse, je vais occuper un autre espace. Je crois que cet espace-là, c'est à la fois formidable parce que ça fait en sorte que tout le reste est un espace d'apparition où l'autre peut arriver, où je peux rencontrer quelqu'un, où je peux discuter, où je peux parler, mais il n'y a plus de périmètre plus éloigné. Et je dirais que là, il y a une sérénité chez moi, là-dessus, et je ne veux pas plus. Je ne veux pas plus. Je suis devenu extrêmement méfiant de toute idée d'État, par exemple. Je trouve que l'idée d'un État, c'est terrible parce qu'un État peut décider demain de prendre vos enfants et les envoyer faire la guerre. Je suis devenu extrêmement méfiant devant toute idée de pouvoir. Donc je dirais cet espace des pieds, c'est aussi le temps, le temps d'une vie qui est la mienne. je peux mourir demain, je peux mourir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Cet espace-là devient le lieu, le temps devient aussi le lieu que j'occupe. En tout cas, c'est extrêmement rare de voir un metteur en scène s'emparer effectivement de la cour d'honneur comme vous l'avez fait. et on avait l'impression pour celles et ceux qui ont vécu la première nuit et pour tous les autres qui vont vivre les autres nuits, on a l'impression d'être invités par vous, chez vous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc par quelle opération magique vous nous invitez dans un lieu par définition qui ne vous appartient pas mais que vous faites vôtre ? Je pense que là, ça se passe avec les acteurs et l'équipe technique. C'est-à-dire, dès le départ, c'est de dire aux acteurs voilà, on va essayer de travailler de tel. Par exemple, il y a une chose que je fais au départ, c'est de rassembler tout le monde, tout le monde dans le lieu où on va répéter, de s'asseoir en rond et là, de dire voici l'objet sur lequel on va travailler n'est pas moi. C'est important de dire ça parce que comme je l'ai écrit et que je vais le mettre en scène, on peut rapidement confondre avec moi. Je dis voilà, littoral, incendie, forêt, ce n'est pas moi. Moi, je suis le metteur en scène et l'auteur, voilà, je vais faire ça mais ce n'est pas moi. Donc, c'est entre nous, c'est posé entre nous, donc on est assis en cercle et ce qu'on va faire pendant le temps des répétitions, on va regarder cet objet qui est littoral, incendie et forêt. Je vais vous dire ce que je vois moins de mon point de vue. Mais comme je ne peux pas le saisir dans son entièreté, j'ai besoin de celui qui est assis de l'autre côté pour qu'il me dise lui ce qu'il voit de son point de vue pour que par son récit je puisse compléter la vision que j'ai de l'objet. Et puis de la personne qui est assise là et puis de la personne qui est assise là et donc d'amener chaque membre de l'équipe que ce soit le technicien, le scénographe, le concepteur ou l'acteur à comprendre que ce qu'il est invité à faire c'est de parler et de décrire non pas ce qu'il faudrait voir mais ce qu'il voit de l'objet. Alors au départ, je lance les prémices. Je dis littoral, c'est voilà, c'est l'histoire de nanani nanana nanana. Je dis, ça sera une histoire. On va organiser. On sait que le monde est incohérent mais ce n'est pas parce que le monde est incohérent qu'on ne va pas s'amuser à lui en inventer une. Et ce n'est pas parce qu'on lui en invente une qu'on va croire que le monde est cohérent. Je sais que le monde est incohérent. Je n'ai vraiment pas besoin qu'on me le dise. Je le sais vraiment mais j'ai besoin justement parce que je sais qu'il est incohérent de l'organiser, de dire il était une fois un début, un milieu, une fin. On va faire ça ensemble. Qu'est-ce que c'est pour vous un récit ? Qu'est-ce que c'est pour vous un père ? Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui ? Et quand vous faites ça pendant longtemps, le lieu finit par ressembler aux questions que vous posez aux acteurs. Le lieu finit par ressembler, par irradier de tout ça. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ensuite, il y a un code de valeur. C'est très simple. C'est... dire bonjour au concierge quand on rentre et puis le saluer quand on part. ranger son costume. Comprendre que c'est impossible que quelqu'un hurle sur quelqu'un d'autre quand on travaille. C'est pas possible. On peut pas hurler sur un autre. On peut pas crier. On peut pas parler comme si quelqu'un d'autre était... Voilà, on peut pas crier. Alors c'est des règles très simples que j'installe de façon très... presque autoritaire, dictatoriale, mais qui sont pour moi incontournables parce que je ne peux pas travailler autrement. Et ça finit par... L'ambiance que ça génère finit par influencer la mise en scène. La mise en scène finit du coup par influencer le lieu. Le lieu finit par ressembler un peu à cette ambiance. Il y a quelque chose qui se met à exister qu'on peut appeler un état d'esprit qui fait en sorte que le spectateur quand il y rentre, je crois qu'instinctivement il le ressent. Et là, il peut soit l'aimer, soit ne pas l'aimer. Voilà, après ça lui appartient. Mais il y a un état d'esprit. Il y a une manière de faire et qui finit par créer un monde. Un monde pas seulement concret artistique et esthétique, mais une manière d'être, une manière de vivre ensemble pendant la durée où on est là, dans ce théâtre-là. On salue l'arrivée de Pippo Del Bono qui vient d'Italie pour nous. Merci Pippo d'être là. Installe-toi sur la scène. Merci infiniment. Est-ce que tu connais Wajdi ? Oui, tu connais Wajdi ? Oui, oui. Bon, alors je ne fais pas les présentations. Tu n'es pas trop fatigué ? Wajdi est très fatigué. Tu ne connais pas Yohanna ? Et Khalil. Yohanna Di Thomas et Khalil Jorède, Pippo qui arrivent d'Italie. Alors, tu as parlé, vous avez parlé tout à l'heure du silence des bêtes et à la première nuit d'Avignon, du sang des promesses, quand la représentation théâtrale a commencé, nous savions qu'elle allait nous emmener jusqu'à plus tard que l'aube, à 8h du soir, donc, sur ce plateau, dont vous avez dit qu'il était sacré pour vous, avant que les acteurs ne surgissent, il y a un chat qui est arrivé sur le plateau et les acteurs ont suivi le chat. Et ce chat était absolument, la présence de ce chat était absolument magique, presque extraordinaire, presque un signe des dieux, d'ailleurs. Et on a eu l'impression que quelque chose advenait, là pour le coup, qui n'était pas prévu, et que les acteurs allaient suivre ce chat qui, lui, n'avait pas du tout peur de traverser la totalité du plateau. Comment vous avez interprété ce signe ? C'est vrai que c'était absolument incroyable, incroyable ! Ben, c'est sûr que quand des événements comme ça arrive, un chat qui traverse le plateau juste au début du spectacle et qui fait exactement... Il a fait exactement la bonne mise en place. C'est-à-dire, il est arrivé, il a longé le mur, c'est comme ça, le spectacle commence comme ça, tous les acteurs rentrent en longeant le mur de jardin à cours. Il est arrivé de jardin, il a longé le mur jusqu'à cours. Les acteurs sont arrivés et quand il a vu que tout le monde était là, il est parti. On reste sans voix, justement, parce que c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose de sublime. Alors après, très rapidement, on se met à délirer. On se dit, ouais, c'est bon, c'est... Ouais, voilà. Maintenant, s'il fallait que j'interprète ça, moi, j'aime bien les chats parce qu'on dit des chats que les chats existent pour qu'on puisse caresser les tigres. Et j'aime beaucoup, beaucoup, cette phrase-là parce que... Je crois que c'était une invitation comme si ce chat, en arrivant, disait aux acteurs « Essayez d'être le plus sauvage possible dans votre manière de jouer. Soyez sages et sauvages. N'ayez crainte. » Et il est parti. Ça a été assez... Vraiment bon. En tout cas, c'était pas organisé. Et je tiens à le dire pour ceux qui se posent des questions, c'était... En tout cas, on peut pas dompter un chat. C'est indomptable. Ils voulaient dire « Au chat, tu y vas maintenant. Top. Go. » Ça se dit pas. Donc, voilà. On va peut-être laisser la parole à la salle et puis à nos invités pour poser des questions à Ouachdi. Donc, je sais pas qui... Est-ce que... Yves, tu veux commencer ? Est-ce que c'est moi qui commence ? Parce que c'est la salle qui enchaîne. De toute façon, je vais avoir la parole dans quelques instants. Bon, ce qui me fascine, moi, c'est qu'on est constamment en train de faire de la sociale à comment on parle. Alors, c'est vrai, il y a cette phrase qu'a lu tout à l'heure Emmanuel Etis disant que Ouachdi Ouahouad avait pris à bras-le-corps la question de l'identité, non au départ par le théâtre, mais par la sociologie, l'imaginaire, par les sciences humaines et sociales. Alors, évidemment, l'enseignant-chercheur en anthropologie de la communication que je suis voudrait en savoir un tout petit peu plus. Est-ce que, Ouachdi, vous en diriez un peu plus sur cette formation pré-théâtrale ou ces lectures qui ont nourri finalement votre pré-travail d'écriture ? Enfin, je veux penser. Ou alors, il y a eu interaction entre écriture et lecture. Et il n'y a rien qui pourrait faire plus plaisir, évidemment, à un professionnel des sciences humaines et sociales que savoir que les travaux de ses pairs peuvent nourrir créativement l'œuvre d'un dramaturge ou d'un homme de théâtre. Est-ce que c'est le cas ? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Chez moi, la manière avec laquelle les choses se produisent, c'est souvent une sorte de saignement, comme si de la réalité dans laquelle je me trouve se mettait à saigner un récit. Vraiment un récit. Je ne parviens pas à travailler à partir d'une réalité, par exemple. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas partir de quelque chose qui est là et partant de quelque chose qui est là de le développer. Il faut que quelque chose se mette... saigne. Mais ce qui saigne, c'est souvent assez... me renvoie à une incompétence... Oui, pardon. Ce qui saigne me renvoie souvent à une incompétence intellectuelle. Qu'est-ce que je connais de, mettons, de Rembrandt ou de la peinture de l'âge d'or, par exemple, de la période... Qu'est-ce que je connais là-dessus ? Je ne connais rien là-dessus. Quand je faisais seul, je suis parti tout simplement de ce que j'avais ressenti lorsque j'avais vu le tableau du retour du fils prodigue de Rembrandt. Mais qu'est-ce que je connaissais de Rembrandt ? Qu'est-ce que je connaissais de la peinture ? Qu'est-ce que je connaissais du musée de l'Hermitage ? Mais rien. Rien du tout. Qu'est-ce que je connaissais vraiment au fond... Mon histoire, c'était un jeune étudiant qui fait un travail de doctorat sur Robert Lepage. Mais il a fait... Je n'ai même pas... Je n'ai pas le bac. Je n'ai même pas de bac. Donc qu'est-ce que c'est faire une maîtrise ? Qu'est-ce que c'est faire un doctorat ? Comment on fait un doctorat ? C'est quoi les étapes ? Puis doctorat de quoi ? Sur quoi ? Quel est le titre ? Alors ça, c'est trois ans avant le spectacle. Donc très rapidement, je me mets à lire en parallèle une série de livres. Je vais lire à la fois sur Rembrandt. Je vais aller passer une semaine dans un hôpital à Paris pour suivre une équipe qui travaille avec les comateux pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce que je connais, moi, aux comateux ? Parallèlement à ça, je vais interviewer des professeurs qui sont des gens qui accompagnent des doctorants pour avoir le bon et puis en même temps réfléchir ça sera quoi le titre de la thèse de ce personnage-là. Puis très rapidement comprendre qu'il vaut mieux que ça ne soit pas un étudiant en théâtre qui fait quelque chose sur un homme de théâtre. Ça serait intéressant que ça soit autre chose. Au départ, c'était un étudiant en sciences politiques mais le hasard a fait en sorte que grâce à une amie, je rencontre un ami qui me dit comme ça à table « Je suis étudiant en sociologie de l'imaginaire. » Je dis « Qu'est-ce que c'est ? » Et il m'explique ce qu'il fait et il me dit « Justement, dans deux semaines, je passe ma thèse de doctorat. Veux-tu venir ? » Je dis « Mais oui, c'était à la Sorbonne. Donc j'ai assisté à sa thèse et c'était une révélation sur ce que c'était la sociologie de l'imaginaire. Et là, c'était tellement puissant. Je me suis dit « Mais oui, ça va être là-dessus, je vais travailler là-dessus. » me mettre à lire sur la sociologie de l'imaginaire et petit à petit voir les liens que ça avait avec le commun, comment le commun pouvait avoir des liens avec le tableau de Rembrandt, l'absence de la mère dans le tableau, l'absence de la mère me renvoyant la langue maternelle, la langue maternelle me renvoyant à... Enfin bon, etc. Et petit à petit de ce travail, c'est vraiment un travail de rhizome, je ne sais pas comment dire, qui se fait, il n'y a pas un mot qui est écrit encore, ça se passe tout ça comme ça par les lectures, par les mises en... Ce sont des snaps qui apparaissent et qui créent des réseaux les uns avec les autres, le commun avec la sociologie de l'imaginaire, avec Rembrandt, avec Robert Lepage, avec la langue arabe, avec ma mère, avec... Bon, etc. Là, petit à petit, ce saignement qui était l'histoire initiale surgit en menant avec lui une série d'intuitions et de choses que je n'aurais pas pu, comment dire, volontairement tout seul inventer ou créer. ravi. Il y a quelques jours, on discutait un tout petit peu des endroits où tu commences à te sentir bien, on va dire. Je voulais savoir sur le lien avec le groupe, c'est-à-dire quand tu dois abandonner un groupe pour en changer un autre. il y a certains liens qui se défont de façon passagère et d'autres de façon définitive. Comment tu vis ça ? Surtout pour une personne qui travaille dans l'éphémère. Je me suis rendu compte que par rapport au groupe, c'est-à-dire mettons un groupe d'acteurs avec qui je travaille, on devient, comme ma manière de travailler est somme toute assez classique, je fais de la mise en scène, tu rentres à gauche, tu sors à droite, je ne révolutionne pas la manière de travailler. Donc très rapidement, je me suis rendu compte qu'un jour, j'ai fait un lien entre le metteur en scène et le dresseur de chien. Puis au désagrément que ça me faisait éprouver, mais je n'avais pas le choix parce que vous parlez avec des gens qui la plupart du temps sont plus âgés que vous, qui peuvent être votre père, votre mère, et puis ils disent tu vas rentrer par jardin, tu vas prendre la chaise, tu t'assoies dessus. Il rentre par jardin, il prend la chaise, il s'assoie dessus. Non, finalement, tu t'assoies à gauche, il se lève, il s'assoie à gauche. Ok, finalement, tu vas sortir, il se lève, il sort. Vous êtes obéi. Vous êtes obéi 8 heures par jour pendant 8 mois. Et votre vocabulaire se transforme. Vous dites je veux, je veux que tu rentres par là, je veux que tu sois plus impliqué, je veux que tu colles ta réplique, je veux que la lumière soit plus précise, je veux que le décor soit prêt demain. vous dites des phrases comme il faut. Il faut que... Tac. Si, en plus, votre rapport à la langue est très délié, comme il peut l'être chez moi, c'est-à-dire que je n'ai pas de... Vous avez remarqué, je n'ai pas de problème de parler longtemps et j'improvise beaucoup en parlant, c'est-à-dire je sais que j'ai une certaine habileté là-dedans, donc il y a un certain charisme qui se produit. Donc, on n'est pas loin du... Comment dire ? Il peut y avoir des dangers, ça peut devenir sectaire, la secte peut commencer à se créer, le côté aussi d'adulation, d'attachement, d'amitié, de confusion entre le travail et la vie privée, ça devient des amis, ça devient des amoureuses, ça devient très compliqué, très rapidement. Donc très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait premièrement que je change totalement mon vocabulaire depuis 1,10, c'est-à-dire depuis à peu près 7, 8 ans, suite à des choses très violentes qui se sont produites dans des ruptures, dans des fins d'aventure, des choses qui ont été assez difficiles, je me suis rendu compte qu'il ne fallait que les gens avec qui je travaille ne peuvent pas devenir mes amis. Ou si je travaille avec des amis, ils ne le sont plus. Et que il allait immanquablement y avoir une distance qui allait se créer. Le vocabulaire change. Il n'y a pas de je veux où il faut. C'est plus long. Mais ça devient est-ce que ça serait possible que tu rentres par la gauche et essaye s'il te plaît en t'assoyant sur la chaise de regarder plutôt vers là. Essayons de voir ce que ça donne. Évidemment, c'est plus long. Mais ça finit au bout de 8 heures et de 6 mois par créer avec les acteurs un rapport extrêmement... Ça crée une distance qui permet de travailler sans tomber dans une sorte de folie. Dans quelque chose qui, à mon sens, peut devenir malsain. En même temps, je sais que ça peut finalement faire en sorte que les spectacles deviennent assez gentils. donc il y a une sorte une ferme de limites. Mais en même temps, je n'ai pas nécessairement envie non plus de tomber dans une sorte de rapport extrêmement violent avec les gens parce que je ne suis pas comme ça. Et la vie privée devient donc aussi une chose très très sacrée. Je ne sais rien de la vie des acteurs avec qui je travaille. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Sauf s'ils veulent me le dire, je garde une distance. D'autant plus que j'écris pour eux. c'est très compliqué. Donc vous voyez, c'est tellement intime qu'il faut surtout faire de la distance et non pas faire de l'intimité. Et puis, lorsque l'histoire se termine entre nous, il y a un vide. Il y a un vide qui se crée. Il y a une sorte de, je dirais, une sorte d'incompréhension de la part des acteurs parce que tout à coup, toute cette présence n'est plus là. Je ne suis plus là. il réalise que je ne retravaillerai peut-être plus avec eux. Et là, il y a vraiment une peine, vraiment un chagrin réel qui se produit et qui me renvoie mais instinctivement au fait que la notion de partir, la notion de départ, la notion de quitter est une notion presque maintenant est devenue le pli. le pli dans le pli de ma vie. Partir, quitter, s'en aller, ne pas rester, ne pas durer est devenue une façon d'être qui me permet de me constituer aussi, je crois. Donc, c'est devenu, partir est devenu une raison d'être aussi. C'est étrange ce que vous dites là parce qu'en fait on revient au début de la conversation de tout à l'heure, finalement, faire du théâtre c'est aussi répéter ce qui vous est arrivé. Partir, quitter, revenir. Je sais bien faire ça, mettons. Je ne sais pas trop rester. Et puis rester, pourquoi exactement ? C'est-à-dire que le metteur en scène à un moment donné n'a plus de place. Vous savez, quand le spectacle joue, il n'y a pas de loge pour le metteur en scène au théâtre. Vous ne savez jamais où mettre vos affaires. C'est aussi bête que ça. Vous les mettez toujours dans les loges des garçons parce que vous en êtes un. Donc vous dites est-ce que je peux mettre mon sac ici ? Oui, très bien, pas de problème. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans la salle parce que ça peut devenir assez insupportable. Il n'y a pas de loge pour les metteurs en scène. Loge du metteur en scène, ça n'existe pas. C'est un métier de fou metteur en scène parce que tant qu'on est en répétition, ça va, notre place est là. Mais dès que le public entre, le metteur en scène, moi, personnellement, je n'ai plus de place. Là, pendant les représentations, c'est 11 heures. Je ne sais plus où aller. Mais vraiment, je ne sais pas où être. Je ne peux pas être dans le public, c'est impossible. Je ne peux pas être sur scène. Je ne peux pas être dans les coulisses, ils sont trop petites. Ils sont 23. Je ne peux pas partir. je ne sais pas où être. Donc je tourne en rond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501